Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, madame la présidente. Bonjour, maître. Il ne me semble pas t'avoir invité à t'asseoir, jeune homme. Non, non, essayez-vous, maître. Tu retires les mains de tes poches et tu vas te mettre près de la porte, s'il te plaît. Vous pouvez vous asseoir, monsieur. Tu te tiens droit. Tu es ici pour ta mise en examen. Comme tu le sais, tu seras jugé ultérieurement. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Vous êtes à combien de mois ? Sept. C'est des jumeaux ? Non. C'est un gros bébé, alors. C'est votre premier ? Non. Bon, madame Ferrandeau. Étant donné que Maloney n'a pas respecté ses obligations au CEF, parce qu'il a jugé. Oui, mais il ne tient pas en place, je sais. C'est vrai que c'est dur quand même de rester enfermée comme ça, comme des animaux en calme. Oui, mais en conséquence de quoi, je ne vais pas autoriser Maloney à sortir aujourd'hui. Quoi ? Mais pourquoi vous l'avez fait venir, alors ? C'est pour lui dire de repartir. Elle a fait tout ce trajet, pourquoi ? Tu me laisses terminer ? Je tenais à ce qu'il vous dise lui-même le motif de cette fugue. C'est la raison pour laquelle on vous a laissé venir. Mais fermez votre gueule, vous vous mêlez de quoi, là ? Elle ne peut pas la fermer, sa grande gueule. Oh, tu baisses d'un ton, là. Non, mais tu te tais ou quoi ? Enfin, c'est pas possible, là. C'est le monde à l'envers. Je croyais que t'allais changer. T'étais là, là, à venter tout le temps, là, à faire le beau. Limite, c'est moi que je te faisais honte. Mais en fait, t'es toujours aussi con. Tu vas cesser immédiatement les insultes, sinon c'est un rapport au magistrat. Vous allez me faire péter les plombs. J'ai rien fait. Appelez ma juge, c'est elle qui décide pour la sortie. Les décisions dans l'instinct du CEF, c'est moi qui les prends. Des victimes d'aucune injustice, Maloney, là, tu le sais très bien. Elle vous revient pas, ma tête ? Faut être noir ou arabe pour vous plaire. Tu vas arrêter ton numéro, oui ? On fait pas mon procès, là, ni le tien. Alors tu te calmes, tu parles avec respect, pas pour me donner des leçons de morale ou faire le cahier devant ta mère. Vas-y, frappe-moi ! Frappe-moi ! Une femme ? Je t'appelle une femme enceinte ? Je t'en crève ! Quelle crève ! Avec quoi tu l'en f*** ? C'est quoi cette bouche ? C'est quoi c'est vous dans cette bouche ? Hein ? Sors-là, 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 s'il te plaît ! On va sortir, on va sortir ! Non, je vais l'être pas tout à l'heure ! Je calme, je calme ! T'es sûre ? Calme, je calme ! Attends, attends, une seconde ! Mais la femme a pas tout à l'heure ! Bouge pas, bouge pas, s'il te plaît, calme-toi ! Je calme ! T'es sûre ? Ok, écoute, je vais te relâcher, tranquillement. Je suis d'abord pour me lever, et après je t'enlève, ok ? Oui, je suis calme. Tranquille, hein ? Je suis calme, je suis calme. Eh, je t'ai dit, je suis calme ! Ok, une seconde, une seconde. Je vais me relever tranquille. Bouge pas. C'est bon ? Allez. Je vais peut-être tranquille. Faut pas me crier dessus, madame. J'ai rien à perdre, madame. Allez, c'est bon, c'est bon. Merci, merci pour la visite, je voulais juste être avec ma mère. Allez, allez, on y va, on y va, allez, on sort. C'est bon, c'est bon. J'ai rien à perdre. J'ai rien à table. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501